Par exemple, où un ministre d'un pays étranger se lève, il pratiquement prédit les conclusions du sommet des chefs d'État avant que ça ne se tienne. Donc, nous nous sommes rendus compte que nos organisations qui sont créées pour servir nos populations, le développement et l'intégration de nos populations sont maintenant utilisées pour pouvoir punir ces populations, pour les affamer. Et au-delà de ça, vous avez vu dans le cas du Niger, il y a même des menaces d'agression militaire. Contre un État... Écoutez, écoutez la question qu'on pose au ministre malien, au ministre, le ministre des Affaires étrangères du Mali. Écoutez bien la question. La question ne va jamais cesser de revenir. Le ministre malien, le premier ministre des Affaires étrangères malien, Monsieur Diop, il a été interviewé par un journaliste blanc. Écoutez bien la question. Pourquoi est-ce que vous avez quitté la CEDEAO ? Pourquoi est-ce que vous avez créé l'AIS ? Cette question-là, nous n'avons jamais cesser de revenir les mêmes questions chaque fois, chaque fois, chaque fois, chaque fois. Pourtant, on essaie de vous justifier. Et vous savez très bien les raisons pour lesquelles. Je vais vous laisser écouter les réponses du ministre des Affaires étrangères du Mali, Monsieur Diop. Monsieur Anta Diop, pour cette réponse très claire et directe. La même chanson, vous, c'est répétée afin que vous puissiez le maîtriser et chanter vous-même. J'ai parlé de l'Occident. Chaque fois, je suis panafricainiste. N'oubliez pas de partager cette vidéo. N'oubliez pas de rester branché. Abonnez-vous pour plus. Début 2024, votre gouvernement, conjointement avec celui du Burkina Faso et du Niger, ont décidé de se retirer de la CEDEAO. Pourriez-vous nous expliquer les raisons de cette décision ? C'est une décision que nous avons mûrie avant de prendre parce que, vous savez, le Mali, depuis le président Modi Boukita et beaucoup de dirigeants qui sont venus après, nous nous sommes toujours engagés pour l'intégration africaine. Que ce soit la CEDEAO, l'Union africaine, le Mali est membre fondateur de toutes ces organisations. C'est donc avec beaucoup de peine que nous arrivons à cette décision, mais nous avons réfléchi depuis deux ans à notre présence au sein de cette organisation. C'est vrai que cette organisation a pris des mesures, quand il y a eu des changements anticonstitutionnels qui sont intervenus, ça c'est absolument normal, la suspension des pays. Mais nous avons progressivement vu que certains partenaires qui sont hostiles au Mali sont venus pour utiliser leurs organisations, pour atteindre leurs objectifs et pour reprendre pied au Mali et dans d'autres pays qu'ils ont perdus. Nous avons vu que quand il y a eu le changement au Mali, la CEDEAO a décidé, par exemple, de fermer toutes les frontières du Mali. Aucun bien ne rentre ou ne sort, les banques du Mali ont été fermées, nos avoirs ont été confisqués. Mais quand on regarde les textes auxquels nous avons souscrits au niveau de la CEDEAO, jusqu'à ce jour, après deux ans, aucun responsable de l'organisation n'a pu nous montrer de façon claire les textes qui indiquent qu'on peut fermer les frontières du pays ou qu'on peut saisir les avoirs bancaires. Quand on a même mis les sanctions, le Mali avait attaqué devant la Cour de justice de l'UOMO à Ouagadougou et la justice a demandé de lever les mesures de suspension contre le Mali. Mais les instances des chefs d'État n'ont pas voulu obtempérer à cette injonction de la Cour. Donc nous voyons qu'aussi, au niveau de la CEDEAO, si vous suivez l'actualité, il y a certains chefs d'État étrangers qui donnent même des injonctions à nos chefs d'État pour dire qu'on va demander à tel chef d'État de sanctionner le Mali, par exemple, où un ministre d'un pays étranger se lève, il pratiquement prédit les conclusions du sommet des chefs d'État avant que ça ne se tienne. Donc nous nous sommes rendus compte que nos organisations qui sont créées pour servir nos populations, le développement et l'intégration de nos populations sont maintenant utilisées pour pouvoir punir ces populations, pour les affamer. Et au-delà de ça, vous avez vu dans le cas du Niger, il y a même des menaces d'agression militaire contre un État membre pour des raisons qui ne sont pas du tout convaincantes. À partir de cet instant, nous avons estimé que sur le plan sécuritaire, nous sommes désormais menacés. Parce que si la CEDEAO qui n'a pas de capacité militaire, pendant dix ans, le Mali ou le Burkina ou le Niger ont fait face au terrorisme, la CEDEAO n'a pas envoyé un soldat pour nous aider. Et parce qu'un président est renversé dans un pays subitement, on découvre que la CEDEAO a des capacités militaires qu'elle n'a pas, que d'autres puissances étrangères hostiles voulaient mettre la contribution pour pouvoir... Je pense que c'est l'analyse de tous ces éléments qui nous ont convaincus que l'organisation était dans une posture pas d'intégration, mais plutôt de désintégration de nos pays, et qu'il nous faudra peut-être sortir juste des critiques pour pouvoir nous-mêmes apporter une réponse politique ou géopolitique, en nous mettant ensemble, en créant une alliance militaire pour nous défendre en cas d'agression et aller au-delà de l'alliance militaire et voir les voies et moyens de renforcer l'intégration économique entre nos trois pays et aussi de pouvoir avoir une coordination de l'action diplomatique et politique de nos pays. En attendant, je pense que nous allons continuer à maintenir des rapports d'amitié et de fraternité avec tous les peuples et les pays qui nous entourent. Mais fondamentalement, c'est ce qui nous a amenés à cette décision dont nous avons tiré toutes les conséquences. La diplomatie russe attache une importance capitale au processus de l'émergence du monde multipolaire. Pensez-vous que le système mondial avec un seul centre de pouvoir soit voué à l'échec ? Absolument. La preuve est devant nous. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est le reflet du monde de l'après-deuxième guerre mondiale. Depuis, la situation mondiale a fondamentalement changé. Il y a des puissances démographiques, militaires ou économiques qui sont apparues entre-temps. Le Conseil de sécurité lui-même est configuré d'une certaine manière où aujourd'hui, l'Afrique, un continent qui compte plus d'un milliard d'habitants, par exemple, est absent. Comment aujourd'hui, nous pouvons apporter des réponses aux crises que traversent le monde ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Bien sûr, l'extension qui a été infligée au pays de l'AES comme le Niger, certains ont été levés comme l'extension économique et d'autres. Très bien. Mais jusqu'alors, que ce soit le Mali, le Burkina, le Niger, et ils s'en foutent des décisions actuellement de la CDAO parce qu'ils ont déjà classé la CDAO. Même s'ils ajoutent l'extension, ou bien ils enlèvent, ça ne les concerne pas. Chaque fois, je sais, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Alors, la question dit, pourquoi vous avez créé la CDAO ? Pourquoi vous avez créé la S ? Pourquoi vous avez quitté la CDAO ? Les mêmes raisons, c'est les mêmes raisons. Les raisons pour lesquelles ils ont quitté la CDAO, c'est la fois les mêmes raisons, on a toujours qu'ils ont créé la IS. Chef, frère du soeur, pan-africaniste. Le ministre Antia Diopo, essaye de les faire comprendre que, D'abord, vous devez savoir que la CDAO a été créée, fondée par certains présidents dignes africaines qui faisaient partie également des présidents du Mali. Ce qui ont créé la CDAO en 1975. Et c'était pour un objectif précis qui va à l'intérêt de leur propre pays, leur souveraineté, que ce soit le Mali, le Niger, le Bukinan, le Togo, la Guinée, la Côte d'Ivoire et autres. Et ça allait très bien. Tout le monde respectait la CDAO. Tout le monde suivait le concile de la CDAO. Tout le monde avait la crainte de la CDAO par rapport à ses sanctions qui respectaient leurs normes des droits humains. Et puis tout quoi. Mais depuis que, depuis ce dernier moment que l'Occident a mis la main sur eux, ces sanctions qui nous dirigent ne sont pas inclusifs, ne sont pas démocratiques, ne sont pas participatifs et ne permettent pas la contribution de chacun à la paix, mais aussi la contribution au développement. C'est pourquoi nous partageons avec la Russie, la Chine et beaucoup d'autres pays la nécessité d'aller vers un monde multipolaire qui n'est pas contrôlée par un pays ou par un groupe de pays, mais où tout le monde vient ensemble pour trouver des solutions. Je pense que c'est la voie à suivre, parce qu'il faut créer le consensus. Vous voyez que sur les grandes questions de l'heure aujourd'hui, nos institutions multilatérales sont absentes. Elles sont absentes parce qu'elles n'ont ni la capacité souvent, ni le leadership, ni la légitimité pour pouvoir apporter les réponses. Nous avons la situation à Gaza qui se passe sous nos yeux, où tout le monde regarde, il n'y a aucune solution. Donc il faut que nous allions plus en avant pour pouvoir créer un monde où toutes les puissances qui ont émergé à travers le monde puissent aussi travailler, même nos institutions. Nous, nos pays, on estime qu'on est souvent dans des difficultés économiques parce que les institutions financières, les FMI Banque mondiale qui ont été créées dans l'après-guerre avec un certain nombre d'objectifs, aujourd'hui doivent être revues pour vraiment aller vers plus d'équité et prendre en compte les préoccupations d'un certain nombre de pays en développement. Donc fondamentalement, nous pensons qu'il faut aller vers un monde multipolaire, un monde dans lequel l'Afrique et d'autres entités géographiques qui ont émergé puissent avoir leur voix dans le souci de pouvoir peser sur l'essor politique et économique du monde. Sinon, le monde est aujourd'hui dans cette crise de légitimité, cette crise... Mais depuis ce dernier moment que l'Occident a mis la main sur la Cédia, et ils ne comprennent plus, ils n'ont plus confiance parce que leur sécurité d'abord est menacée par l'Occident, qui est la France, le gouvernement français, le gouvernement des vacances. Alors, si leur gouvernement ou bien leur souveraineté ou leur patrie ou leur pays, les Mali, le Niger et autres sont menacés ou bien pillés ou bien attaqués ou bien manigancés par la France, et que la France a la main sur la Cédia qui les menace d'attaquer un pays membre de l'AS, qui prévoit même déjà avant les rencontres, les sommets des pays, des présidents membres de la Cédia ou... Le président ou bien les ministres des affaires étrangères occidentaux qui n'aiment même pas qu'il ne fait pas partie de la Cédia ou... de ce qui est lié avec la Cédia ou et la France en fait. Je ne comprends pas. Quand on fondait la Cédia ou, la France ne faisait pas partie. Maudipokita, les pères fondateurs de la Cédia ou... Quand ils entendaient pour Niasimbi et Adimantin, des personnes comme ça qui ont formé la Cédia ou... A ce moment, la France n'était pas... Il ne faisait pas partie. C'est pour les intérêts des pays africains qu'on a fondé la Cédia ou... Maintenant, sur le président ou bien les ministres des affaires étrangères ou bien le premier ministre des pays occidentaux ou sur la France, autres vont donc prévoir ce qui va se passer déjà dans les réunions ou bien dans les sommets des membres de la Cédia ou qui sait déjà... Non, s'ils vont là-bas dans l'Union, c'est qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui... Voilà ça, c'est... Voilà ce qu'ils vont faire. Voilà, c'est les décisions qui vont prendre et lui pouvoir... Tu as dit que c'est lui qui dirige ça. L'Africain est peut-être été ignorant. Mais cette fois-ci, en ce moment-ci, au XXIe siècle, les Africains sont tellement réveillés et prêts à se battre, puis on prend les conditions jusqu'au sommet. Quand vous sanctionnez, vous envoyez les sanctions à un pays, vous fermez les banques. Surtout les banques, côté banque, là, ça, ça, c'est très dangereux. Fermer les banques, les frontières, les médicaments, ils passent par les deux choses, là, me dérangent beaucoup. Parce que quand vous fermez les banques, c'est là même que la population doit se... doit se révolter contre le gouvernement. Parce qu'il n'y a aucune solution, aucune autre solution pour apaiser la solution, pour apaiser la population concernant les banques. si on ne peut pas avoir les pensées... si les fonctionnaires ne peuvent pas avoir les salaires, c'est un grand problème. Si les gens ne peuvent pas faire les retraits pour aller continuer le commerce, c'est un grand problème. même si les gens ne peuvent pas prendre l'argent, lâchent... Début 2024, votre gouvernement conjointement avec celui du Burkina Faso et du Niger ont décidé de se retirer de la CDAO. Pourriez-vous nous expliquer les raisons de cette décision ? C'est une décision que nous avons mûrie avant de prendre, parce que, vous savez, le Mali, depuis le président Modi Boukieta et beaucoup de dirigeants qui sont venus après, nous nous sommes toujours engagés pour l'intégration africaine. Que ce soit la CDAO, l'Union africaine, le Mali est membre fondateur de toutes ces organisations. C'est donc avec beaucoup de peine que nous arrivons à cette décision, mais nous avons réfléchi depuis deux ans à notre présence au sein de cette organisation. C'est vrai que ces organisations ont pris des mesures quand il y a eu des changements anticonstitutionnels qui sont intervenus, ça c'est absolument normal, la suspension des pays. Mais nous avons progressivement vu que certains partenaires qui sont hostiles au Mali sont venus pour utiliser ces organisations pour atteindre leurs objectifs et pour reprendre pied au Mali et dans d'autres pays qu'ils ont perdus. Nous avons vu que quand il y a eu le changement au Mali, la CDAO a décidé, par exemple, de fermer toutes les frontières du Mali. Aucun bien ne rentre ou ne sort. Les banques du Mali ont été fermées, nos avoirs ont été confisqués. Mais quand on regarde les textes auxquels nous avons souscrit au niveau de la CDAO, jusqu'à ce jour, après deux ans, aucun responsable de l'organisation n'a pu nous montrer de façon claire les textes qui indiquent qu'on peut fermer les frontières du pays ou qu'on peut saisir les avoirs bancaires. Quand on a même mis les sanctions, le Mali avait attaqué devant la cour de justice de l'UOMO à Ouagadougou. Et la justice a demandé de lever les mesures de suspension contre le Mali. Mais les instances d'achatement... C'est un grand problème. Si les gens ne peuvent pas déposer l'argent, ou bien déposer la même, c'est mieux. Si tu ne déposes pas, tu peux l'utiliser. Mais quand il y a des déposés, on ferme la banque et tu ne peux pas les prendre. Ah ! C'est comme on a volé ton argent. Et là, si les peuples africains, les peuples de l'AS ont résisté par rapport à ça, moi, je ne vois pas encore ce qui va... Quelles sanctions vont venir encore ? Quelles manigances vont venir ? Quelles situations vont venir ? Et les peuples là, ces peuples qui ont compris ce qui se passe, ces peuples qui ont compris ce qu'il y a, ces peuples qui ont compris la stratégie de l'Occident, ces peuples qui ont compris la situation actuellement de la CDAO, ces peuples qui ont compris ce qui se passe et le combat de l'ère président de transition, le général Thiani, le président de la transition Burkina Bé, le capitaine Ibrahim Traorin, le président de la transition malienne à Simi Gota, ces peuples qui ont compris ce qui se passe, à l'exception de quelques traites qui sont là à critiquer, à dire que non, ils ne savent pas ce qu'ils font. Certains journalistes qui s'arrêtent dans un plateau, surtout en Côte d'Ivoire, là-bas, ici, les gens parlent, ils disent que non, ces gens-là, ils sont là, ils ont, ils ont, ils ont, comment ils appellent ça même ? Ils ont l'envie du pouvoir, hein, ils ont, ils sont à la quête du pouvoir. Donc, les plus à peuples des traditions, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont là, ils crient des trucs là, à part ce genre de personnes. La majorité du peuple africain, du peuple africain, sont debout et très clairs. Ils voient bien, ils savent les sacrifices qu'il faut faire. Alors, chers fragilisateurs, je vous interpelle à réfléchir beaucoup avant de réagir n'importe comment, ou bien avant de quitter ou bien manigancer des trucs derrière vos présidents de transition, car nous sommes derrière eux, du début jusqu'à la fin, comme le Tougou est derrière ces présidents. Et, chers fragilisateurs, peut-être que vous ne comprenez pas ce qui se passe actuellement, ou bien c'est quoi la stratégie. Mais nous savons que, ce que les présidents, les gouvernements de transition demandent au peuple, ils vont le faire. Et s'ils le font, ça va se passer, ça va bien se passer, et tout ira bien. En tout cas, la main de l'Occident est sur le plus sur les pays en lesquels ce soit les Maliens, les Niger, le Bukina Faso, et jusqu'au bout. Avec plus de temps, le Togo aussi. Chers fragilisateurs, chers fragilisateurs, merci de nous avoir suivis, c'est la fin pour ces numéros. N'oubliez pas de partager, restez branchés, et abonnez-vous surtout. D'ici là, portez-vous bien.